Bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous montrer un certain nombre d'exercices pour dérouiller un petit peu le corps et faire du bien surtout à cette période un peu compliquée où on reste chez soi on ne bouge pas beaucoup pour ceux qui travaillent en plus en télétravail c'est devant des écrans donc c'est un peu pour avoir de la mobilité notamment au niveau du cou ceux aussi au niveau de la cuisse qui peuvent avoir des douleurs ou pas pour travailler en prévention des sciatiques qui pourraient arriver voilà on va décrasser un peu de manière large le corps je vais vous montrer tout ça tranquillement ça va vous faire du bien et j'espère que ça va vous faire allez c'est parti on va s'allonger d'abord dans un premier temps on va passer les avant-bras devant ici on va relâcher on va monter le cou et redescend une bonne dizaine de fois très tranquillement sans accélération on va répéter ce geste ici petite nuance vous pouvez rentrer un petit peu la tête avant de partir vers l'arrière ensuite ici on va croiser un bras devant là vous allez ramener ce bras un petit peu ici et vous allez partir vers l'arrière et repousser partir vers l'arrière et repousser une dizaine de fois tranquillement puis de l'autre comme chose on pousse bien son coude ici le bras va partir son coude et hop vous allez faire de 5 à 10 répétitions cette fois même chose et cette fois on va aller pousser pour accentuer un petit peu vers l'arrière vous allez tranquillement sans trop forcer vous laissez tomber la tête vous tirez pas en fait vous allez juste vers l'arrière tranquillement et là vous poussez un petit peu vous mobilisez en même temps la colonne tranquillement sans forcer de l'autre côté on pousse tranquillement sans forcer pour recommencer ici on fait pour un moment assez dynamique on reprend on reprend on reprend ensuite vous tournez tranquillement on reprend vous avez attrapez très tranquillement vous avez attrapez sur l'eau du crâne ici et vous allez relâcher les gouttes ne tirez pas l'idée c'est juste de laisser le peau du corps tomber ici vous laissez tomber très tranquillement et ensuite on va faire la même chose dans un angle à 45 degrés donc là si on considère 90 en face et 0 visibles 45 degrés vous laissez tomber le coude et vous attrapez bien presque au dessus de l'oreille opposé et vous laissez tirer même chose de l'autre côté là vous tenez la position entre 7 voire 20 même peut-être 30 secondes pour ceux auxquels ça se déverroule petit à petit sachez que ces positions vous déconseillent de rester plus de 30 secondes mais vous pouvez rester un certain nombre de temps restez au minimum 7 à 10 secondes sur la position vous étirez bien d'un côté à l'autre et là vous allez jouer au niveau les épaules en devant en derrière en devant en derrière en devant en derrière plusieurs fois en mobilité vous tournez une seule épaule puis on finit avec l'autre vous donnez de la mobilité vous faites le assez régulièrement ça c'est quelque chose de très essentiel maintenant on va se replacer au sol vous êtes ici on va commencer très tranquillement on tend une jambe l'autre sur le côté et là vous amenez les deux mains une fois une fois trois fois sur l'autre côté même chose ici donc là les deux mains et sur l'extérieur vous allez répéter vous accompagner vous accompagnez bien du regard au niveau de la main tranquillement trois fois ensuite vous allez vous mettre dans cette position ici tranquillement vous allez pousser sur l'extérieur et vers l'intérieur vous pouvez rester le buste droit si ça vous tire trop vous pouvez un petit peu accompagner ici vous accompagnez un petit peu puis petit à petit dans un second temps vous pouvez relâcher si ça va bien vous pouvez enchaîner tranquillement un côté et deux sur une dizaine de répétitions et ensuite vous êtes ici alors évidemment vous changez de jambe d'abord trois là donc d'un côté ou de l'autre une fois que c'est fait ici les jambes vont être placées vous allez tranquillement pousser sans trop forcer pousser un petit peu et après quelque chose qu'on a déjà fait vous allez l'attraper tranquillement ici et relâcher là vous allez tirer niveau d'un muscle des fessiers assez profonds le périforme tranquillement vous tirez ça peut être intéressant pour ceux qui ont l'habitude de déclencher des sciatiques par exemple en prévention tirez bien d'un côté et de l'autre toujours pareil tranquillement vous tenez la position une vingtaine de secondes et vous le répétez au moins deux voire trois fois un exercice assez important ok un petit peu descend ici vous allez attraper une jambe hop et tendre là on va pousser plusieurs fois hop tranquillement sur une jambe une dizaine de fois et ensuite une dizaine de fois vous allez bouger le pied le plus possible donc là vous allez activer le trajet d'uner sciatique pareil en prévention ou même en soin pour ceux qui commencent à déclencher des sciatiques vous poussez assez régulièrement vous faites cet exercice là de l'autre côté donc on se place on attrape ici on fléchit et on pousse voilà une dizaine de fois et ensuite on mobilise bien au niveau du pied tranquillement tranquillement vous avancez un petit peu le bassin tranquillement plusieurs fois vous allez bouger le bassin vous allez bouger le bassin tranquillement vous allez bouger le bassin voilà d'un côté voilà et de l'autre bien on relâche on va se retourner ici vous commencez à connaitre on pousse vers l'arrière et cette fois on va prolonger vers l'avant tranquillement vers l'arrière vers l'avant vous avancez une dernière vers l'avant ensuite deuxième étape cette fois on va tendu hop on rentre pas le plus haut possible la tête voilà on reste raisonnable et on va l'arrière bon et derrière encore une fois voilà et vous pouvez passer un côté et de l'autre un petit peu bougez un peu le bassin allez sur le haut du pied et commencez à bouger on relâche dernière fois on fait un petit peu ici 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 voilà voilà pour la première partie de vidéo maintenant je vais vous montrer quelques exercices sur chaise plus spécifiques sur le travail du nerf sciatique l'ensemble des muscles en gros ça part des groupères pas dans cette région là et ça va à gauche du pied avec un ensemble de muscles qui sont sollicités notamment au niveau des fessiers ce qu'on a déjà vu et les causes du sciatique sont vraiment multifactorielles il y a plein de choses possibles pas vraiment dans une mesure de prévention une mesure de soulagement c'est dans une mesure plus de soigner je vous conseille de prendre un professionnel et de venir en revivier aussi et de faire un ensemble d'universistes alors ici on va commencer tranquillement dans cette position vous mettez les bras et on va vers l'avant tranquillement voilà en douceur vous allez vers l'avant vous allez être sur 20 à 30 secondes sans soucis d'un côté ou d'autre même plusieurs fois dans un second temps on va aller attraper une lente jambes derrière, ici, et vous allez réfléchir, épousser la jambe, tendre la jambe, aider des mains pour l'instant, vous allez le faire une bonne dizaine de fois de chaque côté, pas trop rapide, de l'autre côté, ici, même chose, cette fois, on ne se tient pas, on fait attention de ne pas pousser le genou fort ici, ne dépliez pas complètement, vous enchaînez comme ça une dizaine de fois, et de l'autre côté, même chose, pareil, une dizaine de fois, ça vous pouvez le faire sur au moins trois séries de 10 répétitions. Ensuite, devant, toujours sans se tenir, alors vous pouvez évidemment, si c'est trop difficile de se tenir les jambes, tenir un peu et pousser comme ça, sachez, il est intéressant, enfin, il est plus intéressant de pousser sans tenir les jambes sur une dizaine de répétition. De chaque côté, c'est bien, voilà. Ensuite, on va faire un petit exercice, assez populaire, notamment aux Etats-Unis, il faut le kiné, enfin, le physiothérapeute, qui le met en place, des tests neurodynamiques, des thérapies manuelles, des choses comme ça qui vont dans ces... Voilà, du coup, maintenant, faire un exercice. Ensuite, on va continuer avec un exercice qui est très populaire aux Etats-Unis, il y a beaucoup de physiothérapeutes, des kinés en gros américains qui le... qui le économisent. C'est-à-dire un peu des... des publications assez récentes, c'est un peu à la mode en ce moment, la thérapie manuelle neurodynamique, euh... qui ont entraîné un certain nombre d'exercices et qui font des petits compléments. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez lever le pied, alors, parfois, les deux pieds sont décollés, mais c'est pas très grave si vous avez deux pieds ici au sol. Et là, vous allez, ici, bouger la tête en même temps, voilà, dans un sens, au moment de la montée, ici, voilà. On va enchaîner comme ça, là, c'est un petit bonus. C'est obligatoire, ça ne fait pas non plus au niveau de l'émission, mais, voilà, un petit peu plus précis. Au niveau de l'émission, il y a des petites différences, voilà. On vous invite à regarder si vous avez envie, il y a suffisamment de questions sur internet, notamment si vous parlez en anglais, il y a pas mal de sessions. Ici, euh... on peut faire, du coup, la même chose ici, avec la tête et aussi avec le pied, donc suivre votre avis, voilà. C'est possible, c'est aussi une possibilité, un bon petit complément. C'est assez intéressant, il faut le mobiliser assez régulièrement. On conseille entre 5 à 30 répétitions, donc l'éventail est quand même très large, avec différentes blocs. Je vous conseille une dizaine, c'est pas mal, 10 répétitions. Par contre, petite pause, vous changez de jambe, et voilà, vous échangez comme ça sur au moins 3 blocs, voire peut-être 5 blocs, ce qui vous fait au final 50 répétitions. Ensuite, on va rapprocher un petit peu la chaise, ici, on va tendre une jambe, et vous allez aller vers l'avant très tranquillement. Vous avez vu, même en ayant peu de choses à disponibilité, on peut quand même le faire. Bien sûr l'avant, il faut bien sentir que ça travaille derrière, il ne faut pas tirer le pied, ça n'a aucun intérêt, ça ne travaille pas ce qu'on le souhaite. Donc on va passer ici, vers l'avant tranquillement. De l'autre côté, même chose, voilà, vous pouvez rester 20 à 30 secondes, voire un peu plus, c'est pas un souci. Sa position n'est pas du tout de vaste. Vous pouvez le faire un petit peu en bas, après à la même hauteur, c'est pas mal, et pour ceux qui font plus de facilité, vous pouvez le faire vers le haut. L'important, c'est de ne pas le faire avec les deux jambes devant, parce que du coup, on ne va pas du tout travailler la même chose, c'est pas que c'est inutile, mais c'est juste pas le même travail. Donc il y a ici, une seule jambe, et vous allez vers l'avant. Voilà, pour ces petits exercices qu'on m'avait demandé sur le sciatique, n'hésitez pas à le faire régulièrement, même ceux qui ont une sciatique particulière, ça peut être intéressant, que ça soit en prévention, et même en volubilité articulaire, c'est toujours intéressant, ici, au niveau du genou, de gagner en flexibilité au niveau du genou, grâce à ces exercices-là. C'est bien de gagner aussi, pour dire simplement en souplesse, au niveau des ischis au jambier, c'est une chose intéressante. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça, donc n'hésitez pas à le faire très régulièrement, profitez du temps que vous avez, à mon avis, 4 prochaines semaines, minimum, pour faire ces exercices-là. J'espère que ces vidéos vous ont plu, n'hésitez pas à les répéter plusieurs fois dans la semaine, le dérouillage articulaire comme ça, et puis le travail sur la mobilisation tout le long du trajet sciatique, c'est des choses qu'on peut faire au moins 3 fois dans la semaine, notamment dans cette période-là. Pour les personnes qui sont devant l'ordinateur tout le temps, pensez à bien faire au niveau du cou, envoyez-moi un mail si vous avez un peu de matériel, au niveau notamment des rouleaux de massage ou des balles, où je peux vous donner des petits exercices, mais ça ne sert à rien de chose du film, si vous n'avez pas le matériel, ça ne sert à rien. Voilà, donc je vous dis à une prochaine fois, merci de m'avoir suivi, puis n'hésitez pas à partager un petit peu la vidéo, c'est sympa. A bientôt !